Musique Bonjour, aujourd'hui on part à la rencontre de Mélissa, chanteuse, auteur, compositeur et interprète. On la découvre ici, dans sa nouvelle ville, en Bretagne, en plein centre de Rennes, au Parc du Tabard. Musique Salut Mélissa, bonjour. Donc tu es chanteuse et tu vis ici depuis peu à Rennes, mais pour avoir déjà entendu ta voix, je crois que tu as l'accent du Nord. Oui, ça s'entend tant que ça, ça s'entend. Et je crois que tu viens du Nord Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, je viens de Calais même. Donc tu as eu le goût de chanter toute petite quand tu es née là-bas à Calais ? Oui, en fait, depuis que je suis jeune, je ne sais pas, j'avais 7 ans, une envie m'a pris, j'avais envie d'être chanteuse. Donc je chantais dans les rues, j'ai fait de la chorale aussi avec l'école. Et du coup, on m'a mis en vedette, on va dire, où j'ai chanté une chanson toute seule. Et depuis ce temps-là, j'ai voulu être chanteuse, donc j'écoutais du Whitney Houston, des chansons que j'aime, et puis je chantais comme ça dans la rue. Après Calais, où tu es née, où tu as eu l'envie d'être chanteuse, où tu as chanté aussi un peu là-bas, je crois, dans des concerts ? À Calais, oui, c'est vrai, j'ai commencé avec un groupe rock. Après Calais, tu es partie vivre dans le sud de la France, à Narbonne, je crois. Et tu étais aussi chanteuse là-bas ? Oui, je chantais dans les bars, mais aussi avec les mairies, dans les campings. Et tu avais fait les premières parties de Hugo Frais, c'est ça, je crois ? Oui, on était à plusieurs, en fait, on était à 5 artistes. Il y avait Hugo Frais et Nicole Croisier un autre jour. J'ai fait la FDJ aussi. La FDJ, c'est la Française des Jeux. Oui, c'est ça. J'ai fait un concert l'été, je crois. Oui, c'est ça, oui. Où j'ai fait à Canet-en-Roussillon, c'est vrai, c'était une très grosse scène. Mais moi, je te conseille, on devrait peut-être aller boire un petit coup quelque part, on sera mieux au chaud. Oui, si tu veux, il y a des nuages qui arrivent, là, je viens avec plaisir. On va aller dans un bar, tu vas voir, il est super, ça s'appelle le clap. Ok, allons, allons-y au clap. C'est super beau. On va. Alors, Mélissa, maintenant qu'on est au chaud et au sec, ici dans ce bar Le Clap, à La Mézière, près de Rennes. Parle-nous un peu de ton univers, ton style musical. Alors, mon style musical, on va dire qu'il est très varié. Je peux passer du rock à l'électro, de la pop, des chansons plus variétés aussi. Donc, tu es chanteuse, ça on l'a dit, donc tu es interprète. Mais toi, tu fais tout parce que tu écris aussi les paroles et les musiques. Donc, tu es aussi auteur-compositeur. Raconte-nous un peu comment tu arrives à faire tout ça et comment ça te vient. Eh bien, ça me vient comme ça. Une idée peut me venir. D'un seul coup, je me balade et il y a un truc qui me flashe et voilà, j'ai envie d'écrire sur telle chose. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup le soir, la nuit en fait. Les chansons, généralement, je les compose tout le temps le soir, jamais dans la journée. C'est très rare. Donc, j'ai entendu dire que dans le sud, quand tu vivais à Larbonne, tu as enchaîné les clips, les tournages pour tes clips. Oui, c'est vrai. Tu en as fait beaucoup, notamment dans un château, le château Chalabre, je crois. Oui, le château Chalabre qui a été l'un des plus grands partenaires en fait pour ce clip. C'était le Terrain Firme. Ça fait un an déjà maintenant qu'il est sorti ce clip. Donc, c'était un clip un peu style Moyen-Âge. Oui, c'était très médiéval et en français, puisque les gens réclament beaucoup de français. C'est vrai que je suis une chanteuse qui chante aussi bien de l'anglais que du français, mais c'est vraiment deux univers différents. Et alors maintenant que tu es installée ici à Rennes, tu as le projet d'un nouveau clip, d'un nouveau tournage très prochainement. Oui, tout à fait, Stop the Storm. D'ailleurs, on recherche des figurants et figurantes, mais aussi toute la technique pour filmer, etc. Donc, ça sera un nouveau clip, ça, une nouvelle chanson intitulée Stop the Storm. Oui. Bonjour mesdames ! Salut ! Salut ! Alors Mélissa, donc, pour faire tout ça, chanteuse, auteure, compositeur, interprète, on l'a dit tout à l'heure, tu n'es pas toute seule, tu es aidée, conseillée par cet homme ici présent, qui est donc ton mari Stéphane. Eh oui ! Donc, salut Stéphane ! Donc, toi, tu es réalisateur, auteure de tous les clips de Mélissa, ta femme. Tu es aussi, tu l'aides pour la régie, pour ses concerts, pour la lumière, pour le son. Et pour faire tout ça, tu es autodidacte ? Tout à fait, autodidacte et polyvalent, surtout. C'est ce qu'il faut quand on a du mal à trouver une équipe. Et donc, c'est pour ça que sur Rennes, j'aimerais bien monter une deuxième équipe, une troisième équipe. En fait, JVM, le siège social est dans le nord, donc c'est plutôt le côté administratif. Après, on a une équipe dans le sud de la France, qui est au métier administratif, au métier technique. Le sujet, c'est bien, c'est de trouver de nouveaux bénévoles pour t'aider à la technique et trouver une autre équipe, une autre famille ici en Bretagne. Tout à fait, une nouvelle famille et une équipe artistique qui nous aiderait et on avancerait dans l'aventure parce qu'il y a plein de projets en cours. Et donc, il y aura le prochain clip Stop the Storm qui arrive bientôt, le tournage. Et il y a aussi d'autres projets à venir après ce clip-là ? Tout à fait, le projet éminent, c'est le prochain clip de Melissa, Stop the Storm. Il y aura d'autres clips en cours, dont un à finir. Il y a 90% fait, il me manque un petit peu de figurants et de matériel pour terminer. et il y aura peut-être un court-métrage, je ne sais pas, et d'autres choses. Et donc, aussi la nouvelle revue de Melissa, donc avant qu'il s'appelait Entre Nus et qu'aujourd'hui, ça s'appellera En Aime. Donc, ce sera un magazine, ce sera de Géofan toujours, avec beaucoup plus d'exclusivité, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de photos inédites de Melissa dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. D'ailleurs, le nouveau logo a été fait par une personne de notre équipe du Sud. Donc, en espérant que la petite interview devra donner envie à peut-être vos futurs bénévoles, pour votre équipe technique, pour les figurants, pour le prochain clip. Il est bien de me découvrir aussi sur mon site officiel. Oui, c'est tout à fait. www.melissaofficiel.com Merci à Solène d'avoir rejoint déjà l'équipe. Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans l'équipe. Voilà, surtout que le contact qui était de loin, le premier contact venait de loin. Oui, c'est vrai que quand j'ai vu votre annonce, comme quoi vous recherchez une équipe, et notamment une assistante de production, c'est vrai que moi, je vivais à ce moment-là au Canada, mais en rentrant, je savais que je rentrais ici, en Bretagne, à Rennes, donc j'avais envie de participer à votre projet, et voilà, d'être votre assistante de prod. On va verser les rôles maintenant, Solène. Alors, qu'est-ce qui t'a attirée à venir rejoindre notre équipe de GVN Musique France ? Parce que, justement, quand je savais que j'allais rentrer dans mon pays natal en Bretagne, je me disais que c'était super d'avoir des projets artistiques à côté de chez moi, et puis de faire de nouveaux projets, rencontrer de nouvelles personnes, et puis vous êtes des belles personnes. Merci, alors ! Vous êtes sympa, vous êtes drôle, enfin, tu n'es pas trop déçue, alors, d'être... Non, franchement, franchement pas, parce qu'on travaille super avec vous, super bien, et voilà, on travaille, mais dans la bonne humeur, et ça, c'est cool. Et voilà, donc j'ai envie de tous les prochains bénévoles, l'équipe technique, les défigurants, les gens qui s'y connaissent, qui ne s'y connaissent pas, ben voilà, venez, c'est une super famille, et voilà, on sera tous contents, et voilà, moi, je suis super contente, et je ne regrette pas de faire partie de votre équipe et de cette belle association qui est GVM Music France. Merci. Par contre, on peut remercier les responsables du bar, vous avez accueillis. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'interview, on est au bar Le Claff, à la Messière, donc près de Rennes. Merci à eux de leur accueil, et voilà, on est plus faire l'interview chez eux. Merci Le Claff. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501